Donc voilà, je suis avec mes frères ici présents et je vais raconter mon témoignage, ce que Dieu a fait dans Marie. Voilà, je suis né dans une famille chrétienne et mon père avait beaucoup de connaissances car il invitait très souvent des pasteurs à la maison et il faisait très souvent des débats à la maison et malgré cela, je ne donnais pas beaucoup d'importance aux choses de Dieu. Et donc, je donnais ma vie plutôt au monde, je faisais comme tous les jeunes, je pêchais, je buvais, je faisais des choses qui étaient dans l'encontre de Dieu. Et donc, je me suis marié, j'ai eu des enfants et malgré cela, même si ma femme s'intéressait aux choses de Dieu, je ne donnais que très peu d'importance. Et puis un jour, la maladie a frappé à ma maison, elle m'a mis dans un état détoyable, j'étais dans un fauteuil roulant, j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à bouger. Ne serait-ce qu'ouvrir une bouteille de soda ou ouvrir la bouteille, comme on fait tous les soirs, une bouteille d'eau pour servir, pour manger par exemple. J'avais du mal, car j'avais du mal à mes mains, mes mains étaient contractées très souvent. Et cette maladie, c'est la maladie d'une myopathie congénitale. Et elle ne touche qu'une personne sur 500 000 ou 700 000, je ne sais pas exactement. Mais elle est extrêmement rare en France. Je sais que dans toute la France, il n'y avait que 5 cas auparavant. Et du coup, il n'y avait pas assez de recherches, il n'y avait pas de médicaments, de traitements proprement à cette maladie, liés à cette maladie. Et voyant que je n'avais aucun secours dans le monde, que les médecins me disaient, « Monsieur, vous pouvez espérer marcher peut-être entre 5 à 7 ans, peut-être. » « Mais, monsieur, vous savez, vous venez un peu tard, voilà ce que m'ont dit les médecins. Vous venez un peu tard, car vous êtes en phase 2 terminale. Après cela, il y a la phase 3, et la phase 3, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est attendre. Car je risquais de mourir à n'importe quel moment. Car cette maladie, ça me prend aux muscles. C'est une maladie neuromusculaire. Et elle fait prendre de puissantes crâmes, et elle pétrifie les muscles. Et le cœur est un muscle, le cerveau est un muscle. Je risquais à tout moment de faire un arrêt cardiaque, ou de faire une mort cérébrale, comme l'avait dit le médecin. Et le froid était pour moi une barrière. Quand t'approchais l'hiver, je me suis dit, ça y est, je vais vivre en prison. Car je ne pourrais plus sortir dehors. Car il fera froid. Car le froid, il me faisait prendre des crampes musculaires. Et parfois, ces crampes musculaires étaient si puissantes, que j'avais des déchirures musculaires, et parfois même des froissements musculaires. Mes muscles se tordaient. Et la douleur était si intense, si puissante, que parfois je m'évanouissais. Et pour pallier ces douleurs, je prenais de puissants antidouleurs, à base de morphine et d'opium. Donc, après, je voyais mon état s'aggraver. Et l'angoisse m'envahissait de plus en plus. Elle se faisait de plus en plus présente. Et des jours, même souvent, je disais à ma compagne, mais pourquoi tu restes avec moi ? Tu ne vois pas que je ne t'aime pas ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Va-t'en. Je le sais que tu me trompes. Va-t'en. Et tu fais bien. Parce que si je pourrais te tromper, si je serais dans la capacité de te tromper, je te tromperais. Et ma femme se mettait à pleurer. Elle s'isolait. Et au lieu de faire ses bagages, elle se mettait à genoux et elle priait. Et elle assistait aux réunions. Et quand je voyais cela, je me disais, mais Seigneur, pourquoi me fais-tu souffrir ainsi ? Je suis malade. Je partage ma souffrance avec ma famille. Mes enfants pleurent de me voir dans cet état-là. Et malheureusement, tu n'éloignes personne de moi. Seigneur, si tu existes, si tu es un vrai Dieu d'amour, eh bien Seigneur, agis dans ma vie. Agis, guéris-moi, Seigneur. Je demandais la guérison chaque fois. J'arrivais dans des églises et je demandais la guérison, mais cela pendant quatre ans et je désespérais. Et les idées noires n'arrêtaient pas de revenir sans cesse. Toutes ces pensées, qui ne venaient pas de Dieu, revenaient tous les jours. Elles me martelaient l'esprit. Et puis un jour, j'ai eu la visite de mon frère Isaac et me parlait d'une église qui avait ouvert à I. Il me disait, oui, cette église, elle est jeune, elle vient d'ouvrir et il y a un ami à toi que tu connais. Viens. Donc, pour faire plaisir à mon frère, je me suis dit, bon, je vais lui faire plaisir, je vais y aller. Et dès la première nuit, j'ai eu la peur de me confier au pasteur. je m'étais confié au pasteur et je me suis senti apaisé. Pas libéré, apaisé. J'avais un poids en moins parce que j'avais partagé mon poids, mon fardeau avec ce pasteur. Et suite à cela, je continuais à aller dans les églises. J'y allais très souvent, le plus souvent possible. Et puis voilà qu'un soir, il y avait eu plusieurs problèmes, même moi et ma compagne. Nous n'étions pas bien spirituellement et physiquement. Nous étions très découragés. Mais quelque chose, une voix résonnait dans ma tête et disait, ne te prives pas de ta place avec Dieu. Efforcez-vous. Alors je dis à ma femme, chérie, si toi tu n'y vas pas, moi je ne pourrai pas y aller. Allons-y. Il faut qu'on y aille. Il faut s'efforcer. Il ne faut plus monter aucune réunion. Et donc ce soir-là, le 13 janvier 2022, on s'était rendu donc à l'église. Et pour s'y rendre, donc la voiture fonctionnait, mais le chauffage ne fonctionnait plus. donc il y avait de la buée sur le pare-brise et pour enlever cette buée, il a fallu que j'ouvre ma fenêtre. Donc pendant le trajet, le vent qui frottait sur mon corps, le froid qui envahissait mon corps, me donnait des douleurs insupportables et intenses. Tellement intenses qu'en arrivant à l'église, je me suis dit ce soir, je ne rentre pas à la maison. Ce soir, je vais à l'hôpital. Ainsi, je vais à l'hôpital et les médecins m'injecteront de la morphine directement dans le sang. Mais j'y étais allé. Donc, nous avons chanté les cantiques en louant l'éternel, nous avons prié et puis vint le moment où le pasteur Tite prêcha la parole de Dieu. Alors, je l'écoutais mais mon cœur n'y était pas. mon cœur n'était autre part. Je réfléchissais en moi et je me disais mais il est bon, il est doux d'être ici. Malgré toutes ces douleurs, je parlais, je continuais à parler en moi. Et puis vint le moment où le pasteur avait fini de prêcher et il disa, il avait dit on va remercier le Seigneur pour ces moments-là. Moi, je me suis dit bon, on va prier alors. Alors, je disais merci Seigneur pour le pasteur car il a parlé pour toi. Merci Seigneur pour cette réunion car tu as béni, tu es présent. Et puis, à un moment donné, pendant dix secondes, je m'étais arrêté. Je dis, Seigneur, pourquoi je te fais une prière récitée ? Mon cœur n'y est pas. Fais-moi grâce Seigneur, je me permets de t'ouvrir mon cœur et je dis cela dans ma prière. Je dis, Seigneur, tu vois mon corps. Tu vois que je suis incapable de faire des choses par moi-même. Je suis prisonnier de mon corps. Mais malgré cela, Seigneur, je veux te servir de tout mon corps, de toutes mes forces, de tout mon âme et de tout mon esprit. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux que tu te saches de moi. Peu importe comment, toi seul le sais. J'ai deux lettres, Seigneur. J'ai ma compagne, j'ai des frères, j'ai mes sœurs, j'ai le pasteur. Alors utilisez-moi, Seigneur. Je veux partager du bonheur. Je veux, Seigneur, avoir la paix de Dieu. Je veux partager ta paix. Et suite à cela, en finissant la prière, suite à la prière, le pasteur type, il avait fait un appel pour les malades. Et malgré mon attitude réservée, car je ne levais pas la main quand il y avait un appel, je n'avançais pas. Quand il y avait un appel, cette nuit-là, j'avais avancé. Et en priant, toujours, je disais, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur, si tu me guérais aujourd'hui, tu me guérais ta main. Et si tu ne me guérais pas, c'est que ce n'est pas le moment, Seigneur. Toi seul le sais. Quand sera le moment ? Je veux que tu te saches de moi, tout simplement, Seigneur. Et je continuais dans ma prière et mon frère Isaac s'était mis derrière moi et il me poussait. Car les personnes qui s'étaient levées pour faire l'appel, ils passaient et ils retournaient s'asseoir. Et mon frère m'avançait et puis vint mon tour. À ce moment-là, les pasteurs m'imposent les mains et lorsqu'ils m'avaient imposé les mains, j'avais ressenti une puissante chaleur envahir mon corps qui débutait d'abord par mes jambes. Et puis petit à petit, cette chaleur montait en moi, prenant mon torse, ils prenaient mes bras, mes mains. Et puis, les mains des pasteurs s'étaient enlevées, mais je continuais à prier dans ma tête. Et je continuais. Mon frère Isaac m'avait reculé, mais le pasteur m'avait rappelé à nouveau et il s'était avancé pour me poser les mains à nouveau. J'ai senti une main me prendre ma main, il m'avait levé et au moment où je me suis levé, je me suis dit je ne me suis plus levé de la même manière. Je souffrais le martyr et voilà que quand je me suis levé, je n'avais plus aucune douleur. j'ai dit mais c'est bizarre. Cette sensation était bizarre, ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas ressenti. Je me suis dit mais Seigneur, tu m'as permis de me lever et j'ai entendu le pasteur me disant marche jusqu'au pupitre selon ta foi. Et quand je marchais, je me rendais compte de plus en plus qu'il n'y avait plus aucune douleur. Et j'avais levé mes mains et je dis mais Seigneur, je n'ai plus de douleur dans mes bras et je bougeais mes doigts et je dis Seigneur, je n'ai plus de douleur dans mes doigts. Arrivé au pupitre, j'ai été complètement anéanti. J'ai été brisé. Et je remerciais le Seigneur cette nuit-là de tout cela, de tout ce qu'il avait fait. et donc ensuite, en repartant à la maison, la réunion étant finie, on était tous heureux, nous avons tous été bénis. J'avais ouvert la fenêtre et je disais à ma compagne chérie, il fait froid. Ma femme me dit oui, je sais, ferme la fenêtre, la buée est partie. Je disais non. Mais tu as froid ? Oui, chérie, il est froid. Eh bien, ferme la fenêtre, elle me disait. Mais non, je ne veux pas la fermer. J'étais tellement heureux de ressentir le froid et de ne pas avoir mal que je laissais la fenêtre ouverte. Et depuis ce jour-là, eh bien, je remercie le Seigneur matin, midi et soir. Car, si j'arrive à me lever le matin, c'est grâce à lui. Alors, je me lève et je me mets à genoux et je remercie l'Éternel. Ce qu'il a fait pour moi, eh bien, il peut le faire pour tout le monde. Il suffit de t'avoir une nouvelle année. Il suffit de passer toute ta foi en lui. Je vous laisse avec ces paroles-là et que Dieu vous bénisse. Amen.